Je suis très heureux de remporter cette victoire qui nous permet de revenir à deux points des leaders. C'est toujours plaisant quand on sait qu'on a été à 22 points, quelle que soit l'issue et la fin. En tout cas, c'est très agréable comme sentiment. Puis les joueurs ont fait la meilleure première mi-temps depuis un long moment. On a vraiment fait un jeu de grande qualité en première mi-temps. On aurait dû mener 2 à 3-0 à la mi-temps. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser nos grosses occasions. On savait que cette équipe d'Ujda était remarquable sur coup de pierreté, puisqu'ils ont marqué ce soir, c'est leur 15e but sur coup de pierreté. Donc c'est une équipe très performante sur coup de pierreté. Je savais aussi qu'ils ont par contre de grandes difficultés à finir les matchs et dans les 30 dernières minutes, c'est vrai qu'on a on a senti qu'on a pris le dessus. On a réussi à marquer ses deux buts, à prendre les trois points et on est très heureux. C'est ce soir. Merci coach. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça fait à peu près un mois que je sais ce qu'il va en être au niveau des joueurs, au niveau du recrutement, au niveau de la préparation de six semaines qu'on va démarrer à partir du 8 juillet. Tout est prêt depuis à peu près un mois. Voilà. Merci coach. Est-ce que vous êtes satisfait de l'effectif d'Irazo pour les matchs qui arrivent ? Oui, je suis satisfait. C'est-à-dire que j'avais décidé ce week-end, vous l'avez vu, de laisser tous nos jeunes à disposition de l'équipe U23 et U19 qui joueront demain et on leur souhaite bonne chance pour les matchs retour des barrages. Mais depuis plusieurs semaines maintenant, j'ai beaucoup de jeunes à l'entraînement. Ça me permet de, comme on vient d'en parler, de préparer la saison prochaine en ayant conscience du potentiel présent au niveau du club. Et oui, je suis satisfait aujourd'hui. On voit qu'à un match par semaine, on est très compétitif. Les joueurs avaient récupéré. Malgré le ramadan, on a su faire un match de haut niveau. On a plusieurs joueurs qui, cette saison, au niveau offensif, ont des statistiques impressionnantes en termes de buts, de passes décisives. Donc, malgré la blessure d'un grand joueur comme Afidi, on a su, malgré tout, rester sur une dynamique positive. Et ça, c'est très intéressant pour l'avenir. Nabil ? Quand tu sais, je suis passant d'abord. Ce nouveau scénario que le match d'Agadé a montré d'efficacité par les joueurs d'État en première mi-temps. Il marque en deuxième mi-temps. Quelle message transmettre en start technique pour les pressions de deuxième partie de l'année ? C'était très honnêtement, en première mi-temps, dominer autant et faire courir autant l'adversaire qu'on l'a fait en première mi-temps. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a fait une première mi-temps de grande qualité parce que cette équipe d'Oujda a énormément couru pour défendre et contre-attaquer. Et j'ai dit simplement aux joueurs de rester patient parce que j'étais persuadé que dans les 30 dernières minutes, ils allaient exploser physiquement. Ce n'était pas possible pour eux de continuer. On a vu qu'ils ont eu des blessures, qu'ils ont eu une grosse fatigue sur la fin de match. Et c'est vrai que là, notre technique a fait la différence. À force de produire du jeu, on a su se créer des occasions, faire la différence. Mais encore une fois, je n'ai pas aimé le but qu'on encaisse. J'ai pris malheureusement l'exemple de Barcelone et je n'aurais pas dû le citer quelque part parce que c'est ce qui nous est arrivé. Je trouve que parfois, on est trop confiant en notre technique dans le jeu. Et du coup, on a des secteurs de jeu comme les coups de pierre été où on a fait de grosses erreurs qui auraient pu nous coûter très cher. Et dans le football moderne, comme vous le savez, tout est important. Bien jouer, c'est bien, mais être efficace sur coup de pierre été, c'est également très, très important. Surtout, comme aujourd'hui, face à un adversaire qui est remarquable dans ce domaine. Dernière question, quand je professe, est-ce que le championnat a encore joué ? Écoutez, si nos amis du Ouïdan ont la gentillesse de se consacrer... Moi, je leur conseillerais de se consacrer uniquement sur la finale, voilà. Et puis, s'ils ont la gentillesse de laisser passer tous les matchs qui leur restent à jouer... Non, je ne sais pas, je ne sais pas très honnêtement, je ne sais pas. Ce qui est important pour nous, c'est d'être revenu à deux points. Alors, c'est sûr qu'il reste peu de matchs, mais en tout cas, c'est déjà une sensation agréable. Ça va les mettre sous pression, ça va les obliger à jouer tous les matchs de championnat à fond. En plus de cette finale de Coupe d'Afrique. Ce qui n'est pas évident, parce que, comme vous le savez, avant ces matchs-là, pendant et entre les deux, et juste après, on n'a pas envie de mettre ses meilleurs joueurs. Donc, c'est un beau casse-tête qu'on inflige à nos amis du Ouïdan. On est contents. Merci.